Musique Et oui mon petit Et bonjour, ça va la forme, tout ça, tu lis quoi ? Bon, aujourd'hui, on va lire Croix de bois C'est Gilles et Morvan et Persio Fabio Persio, c'est un auteur qui vient d'Amérique du Sud Donc ils ont décidé tous les deux d'adapter le roman d'Orgelès Qui porte le même nom, donc Croix de bois C'est un roman bien sûr qui a été écrit par un protagoniste de la première guerre mondiale Il l'a vécu en tant que, lui, il est journaliste Et il décide de s'engager Mais il a une image un petit peu de la guerre, je pense, un petit peu illulcorée Il est un tout petit peu déçu par ce qu'il va voir et ce qu'il va vivre sur le front Ils ont réussi le tour de force, je pense, d'adapter un roman qui n'est pas facile Parce que d'Orgelès, il utilise un personnage pour pouvoir présenter son récit Et il se met en quelque sorte à distance Ils réussissent à rendre un petit peu cet enchancement du récit qui n'est pas facile à rendre J'aime beaucoup le travail du dessin qui a été réalisé Parce que vous avez au départ, vous voyez, des planches qui sont assez propres Assez nettes dans le dessin avec quelques couleurs Même si c'est un peu terme Et ça, c'est la situation tant que vous êtes, je veux dire, en train de vous balader à Paris, etc Sauf que quand vous arrivez au front Vous avez quelque chose qui change de façon assez radicale Le dessin n'est pas du tout le même Vous voyez que c'est un dessin qui est beaucoup plus charbonneux On dirait qu'il a été tracé avec justement une mine de charbon Et des couleurs qui sont systématiquement du brun Donc ça rend l'ambiance au tranché Une ambiance très sombre, très lugubre, très sale, très poisseuse Dans lequel, finalement, vous voyez des hommes qui pourrissent au front, littéralement Donc vraiment, l'ambiance est sombre On suit des hommes qui sont appelés à mourir, d'une certaine manière Ils le savent eux-mêmes Il y a toute une scène autour des Allemands qui sont en train de creuser une mine Vous savez, c'est une espèce de galerie sous les tranchées françaises Pour ensuite tout faire péter Les soldats savent que les Allemands sont en train de creuser Ils savent qu'ils vont poser des explosifs Mais ils ne savent pas quand Donc ça crée vraiment une tension autour de ce moment Qui est vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer Mais c'est vraiment un moment tout à fait particulier Et ils le rendent super bien dans la bande dessinée Donc c'est un bel hommage à la guerre C'est un bel hommage à ces hommes qui ont vécu des choses pas rigolotes au front Et je trouve que c'est un super travail d'adaptation Parce que ça vous permet d'entrer dans... Enfin ça donne une véritable plus-value si vous voulez à l'oeuvre C'est-à-dire que vous pourriez lire le roman Vous vivriez quelque chose d'intéressant Et la bande dessinée finalement Elle ne se contente pas simplement de recopier ce qu'il y a dans le livre En essayant d'adapter bêtement Il y a un vrai propos qui se dégage de l'adaptation Et rien que pour ce travail de dessin Ce travail de recherche, d'adaptation Ça vaut vraiment, vraiment Donc voilà, si vous n'êtes pas trop chaud pour lire un roman Même s'il n'est pas très épais Je vous conseille de lire Croix de bois Par J.P. Morvan et Persio Sur un scénario, le roman de Roland d'Orgelès Sorti chez Albin Michel et c'est une chouette BD Donc les Croix de bois Les Croix de bois, voilà Et ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada